Bonjour mon cher Philippe ! Bonjour mon cher Philippe ! Après le succès médiatique de la COP21, qui a coûté en kérosène et frais de représentation la moitié du budget du Kurdistan oriental, vous remarquerez au passage qu'on parle toujours du Kurdistan oriental, au cas où on pourrait le confondre avec la Bretagne qui, elle, est bien à l'ouest. Bref, la boboïsation de nos élus gagne du terrain, puisque les maires des grandes agglomérations ont maintenant, une idée fixe, limité la vitesse en ville des automobiles à 30 km heure. A l'instar de Grenoble, toujours à la pointe en matière d'écologie, puisque la pollution au cœur des Alpes est bien connue, notre mairesse de Paris a décidé que les rues de la capitale d'ici à 2020 seraient toutes sauvées du fléau de la vitesse. Le motif invoqué par Anne Hidalgo n'est pas celui qu'on attendait, celui de la diminution de la pollution, non ? Elle veut rendre la ville plus apaisée. N'étant pas moi-même un spécialiste des armes à feu, je voudrais proposer à Mme Hidalgo des mesures encore plus drastiques pour élaborer un monde meilleur dans ce qu'on appelait autrefois la ville lumière. 30 km heure, c'est trop. Si j'étais elle, j'imposerais pour les voitures une limitation à 5 km heure. La vitesse usuelle de la marche à pied. Ainsi, les piétons et les automobilistes pourraient marcher et rouler de concert, appliquant à la lettre le beau précepte du vivre ensemble. On verrait des playboys, vitres baissées et coudes à la portière, apostrophées les jolies marcheuses. Vous allez où ? Je peux vous déposer. Merci, dirait-elle. Je suis désolé, mais je suis pressé. Je préfère marcher. Tant pis, répondrait le séducteur au volant de sa Porsche, mais si vous voulez, dimanche, je peux vous emmener au bois de boulogne. Je passe vous prendre porte-maillot à 8h du matin et on y est pour déjeuner. Afin de rendre plus efficaces ces limitations de vitesse, il faudrait bien sûr multiplier les ralentisseurs dans les rues. Les gendarmes couchés, Cassie et autres dos d'âne qui ont la fâcheuse réputation d'abîmer les amortisseurs pourraient être rapprochés de façon à créer une deuxième couche de chaussée. Il y aurait ainsi deux routes superposées, ce qui permettrait d'annoncer fièrement à l'entrée de la capitale Paris, ville de la Biroute. Pour éviter les accidents de trottoir provoqués par des marcheurs trop rapides, il faudrait penser à limiter la vitesse des piétons en ville. Celle-ci serait calquée sur celle des voitures, 5 km à l'heure. Une démarche citoyenne, c'est le cas de le dire, obligerait tout piéton au-dessus de 10 ans à passer un permis de marché, lui permettant d'aller et venir en ville en toute légalité. Un code du trottoir, qui n'aurait rien à voir avec la tradition orale des filles de joie sur les grandeurs et les servitudes de leurs fonctions, serait mis à disposition dans les mairies d'arrondissement pour ceux qui devraient passer le permis. Le code du péripathéticien parisien pourrait en être le titre. Bien entendu, le piéton devra subir un contrôle technique tous les deux ans et faire réviser régulièrement la gomme de ses chaussures pour vérifier leur bonne adhérence au sol. Les marcheurs à bâton, de plus en plus nombreux même sur terrain plat, devront s'acquitter de la taxe sur les bâtons de marche et arborer leur vignette sur celui de droite et l'attestation d'assurance sur le gauche. Ces mesures simples peuvent paraître coercitives à celui qui préfère la liberté individuelle au bonheur collectif. Mais elles ont, en ce qui concerne les piétons en tout cas, un énorme avantage à mes yeux, celui de nous débarrasser à tout jamais des horribles marathons, semi-marathons et quarts de marathons de Paris. Merci Philippe Chollier. Vous avez gardé un mauvais souvenir des marathons de Paris ? J'en ai gardé un très mauvais souvenir parce qu'un jour ça m'a fait rater un train. Je devais aller en gala à Béziers avec mon alter ego L'Aspalès. L'Aspalès ne me voyant pas arriver dans le train et rentrer chez lui, je l'ai appelé une fois qu'il était chez lui parce que je l'ai raté à la gare. Je lui ai dit « moi je prends l'avion » et là il m'a dit « moi je ne prends pas l'avion ». Donc on a annulé le gala de Béziers et ça nous a coûté bonbon. Donc merci le marathon de Paris. Merci Philippe Chollier et à dimanche prochain. À dimanche prochain mon cher Philippe. Merci Philippe. Retrouvez Philippe Chollier et Régis L'Aspalès pour leur spectacle. Vous reprendrez bien quelques sketchs le 30 janvier au Palais des Sports de Paris. Merci Philippe.